Pourquoi le Second Empire s'effondre-t-il brutalement en septembre 1870 ? La question se pose vraiment parce qu'en mai 1870, donc quelques mois avant, un plébiscite est organisé que l'empereur gagne haut la main. Alors, s'il a le soutien populaire, s'il a les élites qui soutiennent son pouvoir, comment expliquer qu'en l'espace de quelques jours, en septembre 1870, l'empire s'effondre ? Eh bien, c'est parce qu'il y a la guerre. Napoléon III s'est lancé dans une affaire risquée, une guerre contre la Prusse, contre le voisin prussien. Et c'est là que l'on peut sentir, à ce moment-là du Second Empire, les tensions qu'il y a autour du pouvoir entre un camp plutôt pacifiste, et j'ai presque envie de dire que Napoléon III était de ce côté-là, et un camp plutôt guerrier, des battants-guerres qui pensent que la France est invincible et qui ne mesure pas la puissance prussienne. À ce moment-là, l'Allemagne est divisée en plein d'États. Bismarck, le chancelier allemand, a du mal à obtenir l'unité allemande. Les Italiens, eux, ont réussi à faire la leur. Bismarck a une idée, oh, elle est très simple, elle traverse les siècles. Quand vous voulez unir des gens, il faut trouver un ennemi commun. L'ennemi commun est tout trouvé, c'est le Français, suite à une provocation diplomatique. La France se sent vexée, elle entre dans la guerre. Sauf que les Français ne sont pas assez bien préparés. Napoléon III ne le sait pas, il n'a pas les bonnes informations, il se lance dans cette guerre. Il est malade, c'est un homme qui souffre de ce qu'on appelle la maladie de la pierre, des calculs rénaux. Il souffre énormément, il a du mal à monter à cheval, on dit même qu'il pisse du sang. Il souffre vraiment. Il se lance dans cette guerre, lui-même en chef d'armée. Il part au combat, il va dans l'est de la France. L'affaire se passe très mal. Napoléon III est fait prisonnier à Sedan en 1870. À Paris, quelques républicains proclament la république deux jours plus tard, le 4 septembre. L'impératrice Eugénie, qui est alors solotulerie, s'enfuit. Elle est obligée, la révolution couvre. En l'espace de quelques jours, ces 18 années d'empire qui avaient été fastueux, ces 18 années d'empire qui avaient été résumées dans cette expression de fête impériale, s'effondrent. S'effondrent dans un traumatisme très fort, le traumatisme de la défaite. Ce traumatisme est suivi de la perte de l'Alsace-Lorraine. Les Français se réveillent en 1870, en 1871, avec un sentiment de malaise intense. Ce traumatisme-là, la république proclamée va le porter, et c'est légitime, cette bonne guerre sur le régime qu'elle vient de renverser, sur le second empire. Napoléon III, l'impératrice Eugénie, leur enfant, le prince impérial, sont exilés en Angleterre. Et de là-bas, ils assistent au déchaînement de violences qui les accusent d'avoir conduit la France jusqu'à la défaite. C'est cette image-là du second empire qui s'est imposée, et notamment avec des auteurs de talent comme Victor Hugo et tous les pamphletaires qui l'accompagnent. L'image du second empire est restée longtemps une image sombre. C'est ce qu'on appelle la légende noire du second empire. Sous-titrage Société Radio-Canada